Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous sommes dimanche et les dossiers de la 2 s'intéressent aujourd'hui au mauvais stationnement et l'absence d'accessoires de signalisation dans les véhicules en panne sur la petite voie et les autoroutes. On ne compte plus le nombre de chauffeurs de véhicules personnels, de cars et de minicars, et même de remorques qui n'ont pas de triangle de signalisation et de pré-signalisation. L'on se souvient encore de deux accidents de la circulation sur l'axe Boaké-Catiola dans le village de Toureau, à 15 km de Catiola, le samedi 4 mars. Ces accidents ont causé la mort de 15 personnes et fait de nombreux blessés. Un accident dû à la collision entre un minicar et un camion en stationnement sur cette route à 20h. Nos reporters Noussangaré, Parga Sorokone, Giltonia et Lassana Karamoko ont d'ailleurs suivi les obsèques d'une des victimes de l'accident. Séquence émotion à voir dans le 19h30 dans les dossiers de la 2. En religion, ce 9 avril 2023, il marque la résurrection de Jésus-Christ. La fête de Pâques, célébrée comme vous le voyez dans les églises et les paroisses du pays, dans une totale allégresse. Des cultes de joie et de reconnaissance pour la résurrection de Jésus-Christ. Après trois jours dans la tombe, le Christ est ressuscité. Une victoire sur la mort préparée pendant 40 jours. Le temps en cas de durer le carême chrétien. Cette célébration marque d'ailleurs la fin de ce carême. Un grand moment d'espérance renouvelée que nous verrons dans l'édition de ce soir. Et pendant ce temps, la commune du Plateau est déserte ce week-end pascal. Les commerçants et les chauffeurs de taxis communaux se tournent le pouce. Certains ont quand même l'ingénieuse idée de proposer de quoi manger aux fidèles chrétiens après les différents cultes. Reportage. Boulevard de la République, commune du Plateau. Presque toutes les rues sont désertes ce week-end pascal. Ce centre d'affaires qui d'ordinaire grouillait de monde affiche un calme plat. Une situation difficile à vivre pour ces commerçants. Le week-end vraiment c'est très très mou. On n'a pas de clients. Depuis un certain moment, les week-ends sont devenus très très durs au Plateau. Le week-end est un peu bizarre. On a fini en temps de manger les affaires. Non loin du boulevard de la République, à la cathédrale Notre-Dame de la Paix, le constat est le même. Mais aujourd'hui, à la veille de la Pâque, Esther a choisi de vendre des sandwiches pour permettre aux fidèles chrétiens de se nourrir après les cultes. Je commande de 16h jusqu'à 22h pour permettre aux fidèles chrétiens de se restaurer un peu, de se relaxer un peu. À quelques kilomètres de la cathédrale, dans cette gare, non loin de la mosquée Salam, la situation ne se montre pas très tendre avec les conducteurs de taxis communaux. Ça me dit, là, le poids ça marche, le poids ça marche pas. C'est l'autorité. Tous ceux qui viennent, sont le travail, sont le fonctionnaire ou bien... Si ça me dit, le fonctionnaire ne travaille pas, c'est difficile. Si le week-end est le cauchemar des commerçants et des conducteurs de véhicules de transport en commun, ce n'est pas le cas pour les visiteurs de la cité administrative. Le plateau, le week-end, en tout cas, c'est paisible. Il y a la tranquillité ici. Le week-end, il faut prendre les enfants. Ce n'est pas forcément aller à la plage, mais souvent aussi, tu les prends, venir au plateau, visiter un peu. Le week-end au plateau, c'est intéressant. Tu viens, tu viens te balader, tu n'as pas de pression, pas d'embouteillage, un peu léger, tu finis, tu rentres à la maison. Il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui est quitté au Cameroun. Il est venu me voir, donc j'ai attendu le week-end pour venir lui au plateau. Pour qu'il voit un peu comment le plateau est, comment Abidjan est, surtout le plateau. Le week-end, c'est vraiment reposant et c'est beau. Le week-end au plateau, c'est la misère chez les vendeurs et le paradis pour ces personnes qui préfèrent s'évader pour se détendre, seules ou en famille, pour passer de bons moments dans un cadre paisible. Ce dimanche matin, devant quelques 100 000 fidèles réunies place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a prononcé son traditionnel discours, « Urbi » et « Orbi ». Le souverain pontife a exprimé sa vive inquiétude face à la résurgence des violences entre Israël et la Palestine. Il a aussi reconforté les blessés et ceux qui ont perdu d'approche dans la guerre en Ukraine. Il n'a pas manqué d'avoir une pensée en faveur des victimes du terrorisme international au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria. En France, un immeuble d'habitation de quatre étages s'est effondré dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Marseille. Entre quatre et une dizaine de personnes pourraient être encore sous les décombres, a déclaré aujourd'hui même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après l'effondrement en novembre 2018 de deux immeubles toujours à Marseille, cet autre effondrement suscite une vague d'indignation contre le mal-logement en France. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec le même plaisir à 19h30. – Sous-titrage FR –